... Les objectifs sont braqués sur la cendrée de Paris-Vincennes ce samedi 30 août pour le dernier classique du programme à l'athlée, le Criterium des 5 ans. Verenaïs Marceau à la faveur des pronostics, mais Viking de Val, Village Mystique et Victoire se dressent sur sa route. La course promet d'être tactique. Tout le monde va chercher à avoir une bonne place. Beaucoup de concurrents, des favoris, il faut qu'ils courent cachés. Celui qui sera tête corde et qui ira au poteau, j'ai du mal à y croire. A mon avis, c'est le parcours qui fera la différence. Comme l'avait prédit Mathieu Mottier, les favoris sont discrets en début d'épreuve. Vulcain de Vendel se charge d'animer les débats, suivi comme son nombre par Vabellino. A l'entrée du dernier tournant, le partenaire d'Eric Raffin dépose l'animateur et offre à l'écurie podium et ses 27 actionnaires un premier groupin. Vabellino qui accorde ce gagné maintenant à 100 mètres du poteau. Vabellino devant Vulcain de Vendel qui lutte avec Verenex, Marceau et Viking de Val. Vabellino qui remporte le critérium des 5 ans. Deuxième place peut-être conservée par Vulcain de Vendel. C'est une belle liste de victoires familiales parce que c'est l'élevage de mes grands-parents. C'est la préparation de mon oncle avant tout. Et là c'est super travail de Sébastien Garato, c'est génial. Premier critérium des 5 ans pour le duo Garato-Raffin. Eric m'a dit que c'est un super cheval, très fort, très très dur à l'effort. On a changé la ferrure au dernier moment. On a mis des ferrées des 4 avec un bon plomb devant, une bonne paire de coches, un bonnet fermé. C'est une chose qu'il n'a jamais eu. Et puis il est transformé. Quant aux actionnaires de l'écurie podium, le rêve devient réalité. On n'a jamais connu ça. On est venu dans l'écurie podium juste pour s'amuser. Et voilà que d'un seul coup, c'est la pote et hausse, c'est le banco. C'est un super cadeau. Super cadeau. Il faut que ça continue. Maintenant on a eu le prix d'Amérique maintenant.